Vous avez quoi, vous les gars, comme conseils pour mieux jouer vos personnages ? Ok... Et toi, Mario, t'en penses quoi ? Mamma mia ! Ok... Allez, je tente mon dernier joueur, il a sans doute de meilleurs conseils. Pftagen ! Ok, alors je fais un appel, une bouteille à la mer, voilà, si tu es dispo pour faire du jeu de rôle dans le Morbihan, je cherche une nouvelle équipe. Voilà, parce que ma table vient de m'abandonner, au moins mentalement. Voilà, donc je cherche des gens qui sont moins capables de parler la langue française, quoi. Voilà, c'était une bouteille à la mer. Salut messieurs, madame, personne non binaire, je m'appelle Thomas Munier, je suis bien dévot, je suis frais comme un bonbon à la fève de pain. Je vis en Bretagne, donc je suis également pétillant comme un bon cidre. Et donc, aujourd'hui, on est revenu parler, eh bien, de nouveaux conseils pour bien jouer son personnage. Je pense que tu l'as constaté aussi bien que moi, il y a énormément de conseils, voilà, pour les MJ, il y a aussi des conseils pour les joueurs, les joueuses, mais il y en a beaucoup moins. Donc, je pense que ce marché-là n'est pas saturé, on peut encore discuter ensemble, bah voilà, de comment on peut progresser dans sa façon de jouer, quoi, de jouer un personnage. Et donc, bah, on est là pour ça, on est là pour en discuter aujourd'hui. Donc, déjà un petit avertissement, un petit désaveu, un petit disclaimer dans la langue de Gary Gygax, il n'y a pas forcément de bonne façon de jouer. Enfin, je sais, il servait mieux en le disant, quoi. Donc, on ne devrait pas se mettre la pression. Pour moi, je dirais, le minimum syndical, c'est qu'il faut que tu respectes la sécurité émotionnelle. Et après, au-delà de ça, cet aspect-là mis à part, chacun, chacune est libre de jouer comme il veut, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'obligation. Et évidemment, il n'y a pas de manuel absolu de c'est quoi bien jouer un personnage. Bon, après, tu sais qu'il y a l'excellent livre de la collection Lapin Marteau qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle... Jouer à une partie de jeu de rôle, un truc comme ça. Enfin, ça... Donc, tu as un énorme pavé de 400 pages pour être un bon personnage. Donc, bon, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de conseils, il y a quand même ça. Il y a le blog des génies. Enfin, il y a des conseils, hein. Voilà. Je vais juste rajouter ma petite sauce. Il y a déjà eu des vidéos précédentes, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Je rajoute juste une petite couche. On va partir du principe, voilà, que tu as quand même envie de viser une qualité. Ou alors, tu sens tout simplement qu'il y a des frictions à la table du fait de ta façon de jouer. Et... Veux, veux pas, tu veux y remédier. Tu veux améliorer les choses à ta façon, quoi. Donc là, voilà, c'est des points bonus par rapport aux autres vidéos que j'ai déjà faites sur des sujets équivalents. Mais d'abord, je dois parler, en fait, je dois d'abord lancer, eh bien, un cri d'alerte important. Parce que, en fait, la chaîne Outsider va mal. Savais-tu qu'avec l'inflation, le coût des chips et du coca a énormément augmenté ? Et donc, si je veux pouvoir maintenir un certain standing à mes parties de jeu de rôle, eh bien, il faut que je puisse financer, voilà, ma consommation de chips et de coca que j'ai chiffré. Eh bien, oui, j'ai besoin, voilà, pour ma consommation annuelle de chips et de coca en jeu de rôle de 50 000 euros. Là, comment... Cette chaîne se meurt. Et donc, je fais un appel, voilà, un appel de fond. C'est très important. On a absolument besoin, eh bien, voilà, de 50 000 euros. Sans quoi, eh bien, je vais littéralement me dessécher, mourir d'innanition ou, en tout cas, retrouver un taux de cholestérol normal, ce dont personne ne veut. Donc, voilà. J'espère que tu... Si tu aimes notre contenu, tu vas comprendre, tu comprends l'urgence de la situation. Et donc, tu n'hésiteras pas, eh bien, à faire quelques petits dons pour, voilà, agrémenter cette cagnotte. Donc, je rappelle, on a besoin, on a besoin absolument, si tu veux, avoir toujours une chaîne d'information sur le jeu de rôle qui soit libre, indépendante et qui ne mâche pas ses mots. On a besoin de, voilà, 50 000 euros, 50 000 euros cette année. Les temps, les temps sont vraiment très très durs. Donc, je compte sur toi. Bon, c'était la fin de ce cri d'alarme. Et donc, on va essayer de rembourser en avance les dons que tu vas nous faire en te donnant, justement, quelques petits conseils pour mieux jouer ton personnage. Bah, la première chose, oui, je commence toujours par des grosses, grosses généralités, mais c'est en discuter avec les autres, en fait. Parce que si tu te contentes d'essayer d'imaginer ce qui plairait aux autres, tu peux te planter. Donc, le mieux, c'est, voilà, c'est tout simplement de mettre les choses sur la table, dire à votre avis, qu'est-ce qui améliorerait ma façon de jouer ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de ma part ? Attention, et c'est, voilà, pour tous les conseils que je vais dire ensuite, ça veut pas non plus dire subir le diktat de la table. Donc, fais le tri dans ce qu'on te demande, fais le tri entre ce qui est raisonnable et ce qui est, clairement, une tentative d'emprise sur toi, être de dicter totalement ta façon de jouer. Et ça, ça pourra venir de MJ comme des autres joueuses qui, peut-être, vont essayer de profiter de l'ouverture que tu leur ferais pour t'en demander trop. Donc, voilà, ça, c'est à toi de jauger. Alors, on continue, conseil suivant, n'impose pas ton concept de personnage. J'ai été, ce jour-là, qui arrive à une table, à partir de la présentation qui a été faite, du scénario, de la campagne, de l'univers, en me disant, moi, je veux à tout prix jouer ce concept de personnage. Et des fois, c'est comme faire rentrer un carré dans un rond, quoi. Donc, ça peut, ton concept de personnage aussi cool, toi, tu le trouves, pourrait très bien ne pas du tout convenir à MJ. Bah voilà, typiquement, il y a plein de façons que ton personnage puisse pas convenir à MJ. Par exemple, MJ va estimer que ton personnage ne rentre pas dans le canon esthétique de la partie, quoi. Également, il peut aussi ne pas convenir aux autres joueuses. Si, par exemple, les joueuses ont un espèce de concept de groupe où c'est des personnages un peu roublards qui sont vraiment dans la discrétion, la finesse, l'infiltration, et que tu as décidé de jouer à un barbare ou une barbare qui est tout en naïveté et en non-finesse, qui met les pieds dans le plat et qui révèle, malgré lui, le plan au P&J, ça va peut-être, peut-être que les autres joueuses vont estimer ça comme un challenge, qui va être un peu le comic relief de la table. Peut-être que les joueuses vont juste estimer que tu joues un gros boulet qui les empêche totalement de mener à bien leur concept de groupe. Donc, voilà, à discuter. Enfin, voilà, je pense que cette notion, je crois, de concept de groupe est peut-être super importante. Donc, avant d'essayer d'imposer un concept de personnage, j'essaie de voir si ça rentre dans le concept de groupe. Si tout le monde joue des personnages loyal bons, est-ce que vraiment c'est une bonne idée que toi, tu viennes avec ton personnage chaotique mauvais ? Ou l'inverse, hein ? Moi, je me rappelle avoir fait un perso neutre strict dans un groupe de chaotiques mauvais. En fait, c'était une mauvaise idée. Enfin, mon personnage ne fitait pas du tout avec le groupe. Ah, peut-être que c'était moi, en tant que joueur, qui n'étais pas prêt à jouer chaotiques mauvais. Dans ce cas-là, il y aurait mieux valu que je ne joue pas, en fait, plutôt que d'essayer de jouer un personnage neutre, strict, qui, en fait, au bout d'un moment, s'est très rapidement retrouvé en antagonisme avec les autres personnages. Bon, il a fini massacré par le reste du groupe. Voilà, c'était une faible faible. Bon, voilà, nous, on a des façons de gérer le contrat social. Bon, ça en vaut une autre. Ensuite, eh bien, prête attention aux temps de paroles des autres joueuses. Donc, bien jouer son personnage, c'est aussi ne pas trop le jouer, laisser de la place aux autres. Donc, vérifie quand même que les autres aient aussi du spotlight. Tout simplement, des fois, en te taisant ou alors en valorisant les autres joueuses via ton personnage. Tu peux aussi utiliser ton personnage pour explorer les problématiques de MJ ou du Sena. On parle beaucoup de la liberté d'action des personnages, de la liberté des joueuses comme étant quelque chose d'important. OK, admettons. Mais je pense aussi que ça peut être intéressant de voir où est-ce que MJ voulait nous emmener et puis, en fait, d'aller un peu dans son sens aussi. Tout simplement, je veux dire, si tu veux huiler un peu la machine, ça peut être intéressant de... Voilà, si MJ t'a annoncé une campagne de voyage et tout, je pense qu'il vaut mieux que tu joues un personnage qui a l'esprit aventurier et se décide. Non, bah, je joue un clair de notaire qui veut pas bouger de sa ville. Bah non, non, ça va pas. Tu vois, enfin, on revient un petit peu au truc précédent, quoi. Donc, essaye de comprendre c'est quoi les problématiques désirées par MJ ou les problématiques du Sena et fais un personnage qui va te permettre d'explorer tout ça, qui va faire écho avec tout ça. Alors, l'aspect suivant, c'est un peu l'aspect narration partagée. Comment, toi, tu vas partager à ce que la fiction, elle soit plus étoffée ? Eh bien, justement, tu peux prendre un petit peu le pouvoir et inventer toi-même du décor des figurants. Alors, tu peux le faire en tant que joueuse. Tu peux aussi le faire directement par le personnage. Tout simplement dire, bah, moi, le barbare, je viens de la lointaine Siméry. Je vais vous raconter à quoi ressemble la Siméry. Et puis, bah, dans cette ville, je connais tel prêtre sorcier, tel marchand et tout. Je vais vous les présenter. Voilà, en fait, par le biais de ton personnage, en fait, tu viens de créer du décor des figurants. Charge à MJ de les valider, quoi, s'il y a un MJ. Mais tu peux aussi être un peu plus subtil. Parce que je te rappelle que c'est posé, en fait, sans inventer du décor des figurants. Mais un petit peu entraîné MJ à étoffer cet aspect-là. Bon, bah, vous êtes dans un marché. Tu vas demander qu'est-ce que je vois comme type de personne dans le marché ? Qu'est-ce que je sens comme odeur ? Qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le marché, tu vois ? À travers ces questions, tu vas montrer à MJ que ça t'intéresse, que le monde soit plus étoffé. Et puis, ça va amener MJ, forcément, en répondant à ta description, à ta question, à décrire plus et à enrichir l'univers. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de narration partagée que je trouve plus élégante, plus subtile. où ça montre que t'es pas en train d'essayer de prendre pouvoir, tu vois, sur MJ que t'essaies pas de forcer le partage de la narration, quoi. Autre point, c'est la bonne ambiance. Essaye de montrer ton enthousiasme. Tu peux le faire en méta, tout simplement, bah, juste en hors-jeu, tu vois. En souriant, en disant, ah, franchement, c'est cool ce qu'est en train de se passer. En étant fan des autres personnages, en tant d'or fan de MJ. Tu peux aussi être, voilà, enfin, l'idée, c'est d'être une bonne camarade. Ton personnage, tout ça aussi, peut être quelqu'un de sociable, quelqu'un de bon camarade. Tu vois, choisir, jouer un personnage qui est plaisant à vivre pour les autres, qui met une bonne ambiance dans le groupe, ou qui met un peu les autres à l'aise, en confiance. Alors, par contre, jouer, comment jouer la bonne ambiance, ça veut pas dire assassiner tout le monde, de blague de Kaamelott ou de digression, hein. C'est, si dans le... Enfin, c'est ok d'être un petit peu de trubillon, et puis la personne qui va amener du sourire à la table. Mais si, en fait, c'est juste un truc pour amener la couverture à toi, et puis casser le rythme de la partie, puisque t'arrêtes pas de faire des saillies, ben, finalement, c'est contre-productif. Je pense que tu m'as compris. Enfin, je dirais que, ben voilà, améliorer sa façon de jouer, c'est un peu veiller au confort des autres, sans pour autant négliger le sien. Donc, ça veut dire demander des pauses quand tu penses qu'il y en a besoin pour toi ou pour les autres. Ça veut dire aider MJ de plein de façons, en expliquant les règles aux autres, en sonorisant la partie à sa place, en lui demandant s'il y a besoin de quelque chose, en prenant des notes pour pouvoir résumer aux autres. Enfin, il y a plein de façons d'aider MJ. C'est d'aider les personnes à ta table qui sont un peu débutantes, voilà, leur donner des... leur faire des propositions, et ainsi de suite. C'est tout bêtement d'apporter à la manger, et participer à la convivialité. C'est pas forcément à MJ de régaler tout le monde de chips et de coca, ou peut-être de choses un petit peu moins, d'ailleurs, un petit peu meilleures pour la santé. Enfin, voilà, en tant qu'obèse, je sais pas si je suis bien... Ah, je suis désolé, j'ai un chat qui saute sur mon support, c'est pour ça que ça bouge. Ils sont tellement mignons, mais un peu relous. C'est... Oui, oui, tu miaules ! Bref, tout est dans le juste milieu, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, ne mets pas les pieds sous la table, c'est évidemment l'attitude qu'on cherche à hésiter, mais ne t'investis pas, ne te surinvestis pas, au point d'atteindre une sorte de burn-out qui sera également contre-productif, parce que tu vas être en état de... J'en ai marre, j'ai l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir, et du coup, tu vas être aigri, ce qui amènera forcément à des mauvaises résultats, tels que tu quittes la table, ou tels que tu es encore présent, présente à la table, mais, tu sais, toi, tu vas devenir facteur de mauvaise ambiance, parce que tu ronchonnes sur le fait que tu ne serais pas assez remboursé de tes efforts. Voilà ! Eh bien, prendre soin de soi et des autres, ça me semble être une excellente conclusion, et là-dessus, je vais en profiter pour se faire des gros bisous, et on se revoit dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada